et salut alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo tuto pour colorier les visages disney donc c'est une vidéo que j'avais déjà fait il ya deux ans maintenant sur ma chaîne et comme j'ai évolué que je fais plus du tout enfin j'ai plus du tout la même méthode qui a deux ans je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer vous montrer comment je fais maintenant donc c'est mon premier tuto où je parle je me suis dit que ça pouvait être un petit peu plus précis en fait de vous expliquer en même temps que je coloris après voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez des vidéos où je mets simplement les consignes par écrit ou si vous préférez que que je continue sur des vidéos tuto où je parle enfin après voilà je verrai sûrement suivant les tutos il ya des tutos plutôt simple ou là par contre je pense pas que je vais faire des vidéos où je parle mais mais voilà en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez pour la suite alors pour ce tuto vous aurez besoin donc c'est fait au prismacolor du 10 95 10 81 10 92 927 et pour les joues on utilisera deux couleurs donc le 929 et le 928 alors on va commencer par le placement des ondes donc pour le placement des ondes je prends le 10 95 alors le placement des ombres moi je le fais toujours de la même manière dans le sens où là où il ya des cheveux je vais placer une ombre là il ya une mèche donc pareil je vais placer une ombre et au niveau du front je vais aussi placer des ombres là au niveau du bas du visage pour pouvoir donner par la suite un effet de relief donc bah c'est parti alors en fait je commence par le bas du visage là je m'arrête à peu près au milieu du fin là il ya le menton je vois là l'ombre je la commence ici alors il n'y a pas besoin de avec cette couleur d'appuyer beaucoup c'est pas utile de toute manière enfin je sais que la couleur 10 95 peut faire peur dans le sens où elle est très foncée et quand la fin quand coloris avec pour le placement des ombres ça peut paraître très foncé mais on repassera par dessus avec le 10 81 et 10 92 qui va estomper un petit peu la couleur du 10 95 de cette couleur là donc là je vais pas m'occuper de l'oreille hop je m'arrête ici et en fait là je suis vraiment le contour du visage donc toujours la méthode du dégradé où je commence à appuyer au niveau de la ligne et plus je m'éloigne de la ligne et plus je vais commencer à lever mon crayon par contre peut-être vous zoomer un petit peu hop voilà vers un petit peu mieux donc je suis vraiment les en fait je suis les lignes quoi je je fais un dégradé en suivant vraiment la forme des lignes et plus je m'éloigne de la ligne et plus je vais lever mon crayon pour éviter les démarcations par la suite donc là on a le contour du visage qui est fait maintenant je vais prendre les mèches de cheveux et faire la même chose donc il n'y a pas besoin d'aller vraiment très loin on veut vraiment juste faire une démarquée enfin une démarcation faire je veux marquer les ondes donc pas besoin de faire des grandes surfaces vraiment une petite ligne comme ici donc l'appareil sur le front hop et encore là et une au niveau de la mèche s'il n'y a pas de mèche vous faites pas mais comme là Elsa a une mèche voilà donc le 10 95 je l'utilise vraiment pour uniquement le contour du visage parce que il n'y a pas besoin enfin si on l'utilisait pour le reste du visage les étant donné que la couleur est trop foncée ça risquerait pas enfin on n'aurait pas un rendu très fondu et et ce serait pas très joli quoi à la fin donc maintenant on prend le 10 81 donc là en fait on va on va prolonger notre dégradé du 10 95 on va le ramener un petit peu plus loin et on va commencer à à former les les ombres du visage donc là en fait je repasse sur le 95 je repasse vraiment du début donc je repasse sur tout ce que j'ai fait tout à l'heure et je prolonge tout en gardant la ligne du visage il faut vraiment garder cette continuité pour rester cohérent en fait dans le coloriage et pareil avec la méthode du dégradé et C'est parti. On a prolongé les ombres avec le 10-81, maintenant on va commencer à former les ombres du visage. Donc on va commencer par les joues. Alors les joues, souvent dans les visages Disney, il y a les lèvres qui remontent assez haut. Et donc là, on va délimiter la zone de la joue. Donc il faut rester quand même assez cohérent avec la forme du visage. Donc là, on a la commissure des lèvres. C'est ça le terme ? Ça doit être ça. Donc on a la commissure des lèvres qui est juste ici. Et en fait, ce qu'on veut, c'est avoir une certaine cohérence avec le reste du visage. Donc essayer de relier l'ombre qu'on a créée juste avant à notre joue. Donc en fait, on va tracer un léger trait comme ici. Donc voilà, là on a tracé le trait. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prolonger notre ombre en restant léger sur le crayon. On ne veut pas avoir une grosse démarcation. Donc là, en fait, on va juste prolonger, mais sans appuyer sur le crayon. Pour avoir une cohérence avec le reste de l'ombre. Et que ça ne nous fasse pas un rond en plein milieu du visage. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais bon, après des fois, de regarder, c'est peut-être plus clair que des explications. Donc là, on a prolongé la joue. Sans trop appuyer. Voilà. En dessous de la joue, pour justement éviter cet effet où on est un rond juste au milieu du visage. On va prolonger aussi l'ombre qui est juste ici, sans trop appuyer. Et là, on va créer une ombre en dessous de la lèvre. Qui est un petit peu plus marquée. Là, pareil, il faut toujours essayer de garder une cohérence. Donc, ne jamais avoir des ombres. Par exemple, là, si je fais une ombre. Que je prolonge mon ombre. Là, on voit qu'il y a limite un ombre à 90. Ça, il faut éviter. Donc, pour éviter ça, on essaye toujours de rejoindre nos ombres pour faire un cercle. Un arrondi, quoi. Donc là, je n'appuie pas sur mon crayon. Je dépose juste les pigments pour avoir la délimitation de mes ombres. Donc, voilà. Là, la joue est... Je vais y arriver. La joue est créée. Donc, on a déjà une partie de notre ombre qui est faite. Ensuite, là, on va créer le nez. Donc, le nez... Alors, ça, ce n'est pas mon point fort. Souffle. Ça, je... Là, en fait, j'essaye de prolonger l'arrondi du nez qui est juste ici. Et de créer... Voilà. La pointe du nez. Comme ça. Et de créer l'ombre qui est en dessous. De cette manière. Là, pareil, on a souvent l'ombre du nez. Je n'ai pas les termes... Je n'ai pas les termes techniques. Là, le bout du nez. Ouais, non, je n'ai pas les termes techniques. Je ne vais pas m'inventer. Ensuite, on va créer l'arrêt du nez. Donc, l'arrêt du nez... En tout cas, ouais, j'espère que j'ai été claire pour cette partie-là. En fait, voilà. Vous créez vraiment le bout du nez. Et puis, là, la narine, en fait. Vous essayez de créer une boule, en fait, au niveau de la narine. Tout en essayant de garder une cohérence avec la ligne qui est déjà tracée. Bon, le nez, vous aurez compris, ce n'est pas mon point fort. Donc, ensuite, l'arrêt du nez. En fait, on va partir du point qui est là, qui est tracé juste ici. Et on va relier le haut du sourcil ici. Donc, pour ça, on va faire un trait sans appuyer. Et on relie la narine au haut du sourcil. Voilà. Comme ceci. Ensuite, là, on va créer l'ombre du nez en restant léger. On n'appuie pas trop. Et on essaye de rejoindre l'œil. Et on va sur le dessus de l'œil pour créer une ombre au niveau de l'œil. Enfin, de la paupière. Hop. Et on rejoint l'ombre des cheveux. Sans trop appuyer, toujours. Voilà. Donc, là, on a l'ombre qui est faite. En tout cas, elle est tracée. Elle n'est pas très marquée. Mais elle est là. Et elle nous permettra, par la suite, de l'accentuer, en tout cas, avec le 1092. Ensuite, là, on a une ombre au niveau de l'arrêt du nez qui est déjà tracée. Donc, là, on va appuyer un petit peu plus. Comme ceci. Toujours la méthode du dégradé. Et là, en fait, au niveau de l'autre œil, on va essayer de repasser en dessous de l'œil. Donc, sans trop appuyer. Pour créer l'ombre du dessus de la joue. Je ne sais vraiment pas si je suis claire, en fait. Je pense que les images vous permettent de mieux comprendre. Là, ensuite, on a l'ombre au niveau de l'œil. Voilà. Donc, là, on a le dessus de la joue qui est créé ici. On va ensuite créer le dessous de la joue. Donc, pareil, le même principe que tout à l'heure. Là, on a la commissure des lèvres. Et on va essayer de rejoindre, comme ceci, les traits qui sont déjà tracés. Comme ceci. Voilà. Et comme l'autre côté, on descend notre ombre vers le bas du visage. Et là, on va créer un petit peu l'ombre du menton. Comme ceci. Donc, là, vous avez vos ombres qui sont placées. Donc, pour récapituler, on a des ombres au niveau du contour du visage et des cheveux. Une ombre au niveau de la joue. Une au niveau du nez. La deuxième joue et l'arête du nez. Et ensuite, on a aussi créé l'ombre qui servira pour le menton. Donc, maintenant, on va prendre le 1092. Et on va blender. Donc, tout ce qu'on a fait auparavant et, encore une fois, un petit peu prolonger les ombres pour fignoler, entre guillemets, les reliefs du visage. Donc, on va commencer par le front. Alors là, le front, du coup, vu qu'on est sur une couleur un peu plus claire, je vais mettre une ombre juste ici, au niveau du front. Donc, comme ceci. Donc, pareil, la technique du dégradé, j'appuie au niveau des lignes et je lève mon crayon petit à petit. Plus je m'éloigne de la ligne et plus je lève mon crayon. Donc là, pareil, en fait, on va repasser sur les couleurs qu'on a mises auparavant. En faisant des petits cercles pour vraiment mélanger les pigments entre eux et pas avoir de démarcation. Là aussi, pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, éviter les angles à 90 et arrondir vos ombres. Donc là, j'ai un angle à 90 qui s'est formé. J'arrondis mon ombre, en fait. Ça, par contre, c'est quelque chose que je fais vraiment sur tous mes colos et sur n'importe quelle forme, n'importe quel élément de coloriage. Vraiment, où j'essaye de ne pas avoir d'ombre à 90 et toujours arrondir et faire un petit arrondi au niveau des ombres. Pour toujours garder une cohérence, en fait, avec les traits qui sont déjà tracés du coloriage. Donc là, je pense que c'est la partie un peu la plus, pas la plus longue ou la plus dure, mais il faut être plus précis. Dans le sens où, voilà, il faut vraiment bien mélanger ces pigments pour avoir un rendu vraiment fondu et éviter toute démarcation. Donc là, toujours des petits cercles, sans trop appuyer. J'appuie un petit peu, mais pas trop. Et pareil, le même principe, vous appuyez sur votre crayon quand vous êtes au début de la ligne, enfin au début des racines, là. Et plus vous avancez, plus vous levez votre crayon. Donc là, c'est l'étape où il faut vraiment être précis et bien mélanger ces pigments pour éviter les démarcations. Après, avec le 927, on pourra le retravailler encore un peu pour avoir un fondu encore plus précis. Mais voilà, il faut quand même avoir une bonne base pour avoir un rendu final fondu, quoi. Donc là, mon front est fait. Je n'ai pas mon pinceau. Je n'ai pas mon pinceau. Le là. C'est bon. Donc là, je fais pareil au niveau de la racine, là. Toujours un petit cercle. Hop, voilà. Donc le front, c'est fait. Maintenant, on va faire... Qu'est-ce qu'on va... On va commencer par quoi ? Hop, on va faire l'œil juste ici et le début de joue de la partie gauche. Alors, donc pareil, je prolonge mon ombre. Donc là, l'ombre, là, il y a quand même... Hop, on va prolonger le trait du nez. Voilà. Donc, je prolonge mon ombre et toujours, je garde vraiment là mon arc de cercle. Il faut vraiment que je le garde en le prolongeant et en rejoignant bien le trait de la joue qui est déjà tracé juste ici. Là, on ne descend pas très bas. Ce qu'on veut, c'est juste donner un peu de relief. Donc, pour le haut de la joue, on ne descend pas très bas. Hop, comme ceci. Ensuite, le dessous de la joue. Donc, pareil, on prolonge. Là, on monte un petit peu plus haut. Et on rejoint le haut et le bas de la joue sans trop appuyer. Voilà. Donc là, ma joue est créée. Enfin, le rond de ma joue, en tout cas, est créé. Donc, maintenant, le menton. On descend notre ombre. Donc là, je mélange les pigments. J'appuie un petit peu plus. Parce que je veux que l'ombre soit bien démarquée. Enfin, qu'elle soit plus prononcée. Je cherche mes mots. Vous aurez remarqué. Hop. Et le dessous de la joue, pareil. Donc, je pense que le plus dur, vraiment, c'est de pouvoir poser ses ombres. Après, une fois que vous avez posé vos ombres, comme on l'a fait avec le 10-81. Là, en fait, c'est simple dans le sens où vous n'avez plus qu'à suivre ce que vous avez fait en premier et à prolonger, en fait. C'est, je pense, le moins évident, c'est de poser les ombres avec le 10-81. J'ai pas fait le bout, là. Hop. Donc, là, comme je vous ai dit, on prolonge. Tout en mélangeant les pigments. Donc, là, le menton commence à être créé. On remonte au jour. Donc, pareil, on commence du début pour fondre. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, le 10-95, donc la première couleur qu'on a utilisé, finalement, elle est pas si foncée que ça, puisqu'on a repassé quand même deux couleurs plus claires par-dessus. Et du coup, ça permet de l'éclaircir un petit peu, tout en ayant quand même nos ombres qui sont marquées. Donc là, on prolonge l'ajout avec les ombres qu'on a déjà faites, sans trop appuyer. On reviendra là-dessus après, du coup. Là, je vais refaire, du coup, le nez. Je vais prolonger les ombres de mon nez. Ce que je préfère faire, vous l'aurez compris. Donc, on prolonge. On n'appuie pas trop sur le nez, parce que des fois, j'appuie trop et au final, ça n'a pas un rendu très joli. Donc, au niveau du bout du nez et des narines, n'appuyez pas trop. Enfin, je vous dis ça parce que je ne suis pas sûre de moi sur ce coup. Donc là, pareil, en fait, vous prolongez. Alors, le trait était juste ici. Vous le prolongez légèrement à l'intérieur du nez, sans trop appuyer. Et l'extérieur, du coup, là, vous appuyez un petit peu plus pour prolonger l'ombre. Tout en gardant la même forme initiale. Voilà. Et on repart sur la paupière pour prolonger l'ombre. Hop, voilà. Donc là, on a prolongé toutes nos ombres. Maintenant, on va essayer de... Enfin, en fait, on va... Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Alors, on va fignoler la joue et aussi, là, au niveau du bas du nez, on va mettre un peu de 1092 sans trop appuyer. Ce que j'ai déjà remarqué, en fait, avant, je ne mettais que du clair. Enfin, que du 927, du coup, notre couleur la plus claire. Et je ne sais pas, ça a donné une sensation de moustache, en fait. Donc, voilà. Du coup, comme je dis toujours, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, il y a des princesses où je leur ai fait littéralement une petite moustache du fait que je ne mettais pas de la couleur claire juste ici. Donc, voilà. Après avoir mis des petites moustaches sur mes princesses, j'ai trouvé la solution en mettant, du coup, un peu de 1092 en dessous du nez. Voilà. Donc, si vous voulez éviter la moustache, mettez un petit peu de 1092. Voilà. Donc, maintenant, on va finir de former notre joue pour qu'elle soit un petit peu comme celle-ci, en fait. Donc, là, on a l'arête du nez qui a été prolongée. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir une certaine cohérence avec notre joue. Donc, là, la joue part comme ça. Et, en fait, on veut créer quelque chose comme ça. Là, je trace vraiment. Je ne sais même pas si vous voyez ici. Donc, voilà. Nous, on voudra une joue à peu près comme ça. Donc, pour ça, là, on va prolonger, du coup, au niveau de l'œil pour garder cet aspect arrondi de la joue sans trop appuyer. Donc, là, on va finir notre joue en haut. On va maintenant faire en dessous de l'œil. Donc, en fait, comme là, comme l'autre côté, sans trop appuyer. On va essayer de créer un ovale, en fait, pas un rond, mais un ovale. Et mettre une petite ombre en dessous de l'œil. Voilà. Donc, là, on a nos deux joues qui sont formées. Le menton. Là, on va le travailler plus... Des fois, je mets des ombres, en fait, au niveau de là, entre les deux sourcils, mais... Non, là, je n'ai pas envie. Voilà. Donc, là, toutes les ombres sont placées. On va créer, du coup, des joues. Enfin, nos joues sont faites, mais on va leur mettre un peu de couleur. Donc, pour mettre un peu de couleur, on va prendre, donc, déjà le 929 et on va apporter du rose juste ici, en fait. Donc, pareil, la méthode du dégradé, vous commencez un petit peu... Bah, là où vous n'avez vraiment que du 1092, en fait. Donc, la couleur, la couleur, là, vous commencez... Ouais, on l'a étirée jusqu'ici. Donc, là, par contre, pour le 929, on évite de partir du début. Je ne sais vraiment pas si je suis claire dans mes explications, mais... Et là, vous ne vous appuyez que très légèrement. Très légèrement et en petit cercle pour mélanger les pigments. Donc, le rose de la joue, on va vraiment le mettre que au-dessus. On remonte un petit peu ici, au niveau des tempes. Mais on ne va pas en mettre au-dessus, ici, ni ici. Vraiment que sur l'extrémité de la joue, en fait. Donc, là, par contre, il faut quand même maîtriser... Enfin, maîtriser... Faire un effet fondu, donc... Là, il ne faut pas qu'on ait trop de démarcations. Donc, restez léger et n'appuyez pas trop sur le crayon. Voilà. Ensuite, vous prenez le 928. Et on va prolonger un petit peu. Le 928, en fait, va permettre de pouvoir mieux fondre les couleurs avec le 927. Vu qu'il est plus clair, ça permettra d'éviter les démarcations. Donc là, on prolonge un petit peu. Mais vraiment, le rose, vous le positionnez juste là, en fait. On ne part pas dans l'intérieur du visage, vraiment à l'extérieur du visage. On refait la même chose de l'autre côté, donc extérieur du visage. Donc là, on la marque moins du fait que la joue est moins importante, enfin qu'elle est plus petite, comme elle a un peu de profil. Mais toujours bien penser à bien garder les formes de départ. Là, on va lui en mettre un petit peu, comme ceci. Et pareil, on prolonge. Donc là, le 928 va permettre de mieux fondre les couleurs avec le 927. Après, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le dégradé, prenez une couleur intermédiaire en plus. Par exemple, le 1014. Le 1014 est encore plus clair. Donc ça vous permettra d'être encore plus léger sur le rose de la joue et donc d'avoir un meilleur fondu. Hop, voilà. Là, je trouve qu'on voit un peu trop. Donc je repasse dessus. Donc maintenant, les joues sont faites. On va terminer du coup avec le 927 et aussi le 938 que j'ai oublié, le blanc. Donc le 927, pareil, on recommence. On prolonge ce qu'on a fait auparavant en faisant des petits cercles sans trop appuyer du coup. Parce que là, on va essayer vraiment de fondre ce qu'on a fait. Enfin, en fait, comme à chaque fois, chaque couleur, en fait, chaque nouvelle couleur, vous allez essayer de fondre ce que vous avez fait auparavant. Donc sans trop appuyer et en faisant des petits cercles pour mélanger les pigments et avoir vraiment un effet fondu. Donc là, on recrée le menton. C'est parti. L'ombre du menton. Donc là, le point de lumière, on le met vraiment au bout du menton. Parce qu'on... Enfin, il n'a pas un menton pointu non plus qui dépasse. Alors moi, là, par contre, je suis sur du papier. C'est un coloriage que j'ai imprimé d'internet parce que je voulais vraiment un gros visage pour vous montrer. C'était plus facile et puis plus parlant. Et du coup, je l'ai imprimé sur du papier Clairefontaine 160 grammes, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est vrai que c'est un papier assez lisse. Donc... Je bouge tout. Donc ouais, c'est un papier assez lisse et ça demande du coup plus de... Il faut passer plusieurs fois pour bien fondre les couleurs. Mais du papier Hachette, vous n'aurez pas besoin de fondre autant. Parce que là, les... En fait, sur du papier comme ça, les pigments ont tendance à glisser, entre guillemets. Ce qui fait que pour mélanger les pigments entre eux, c'est un peu plus de travail, je pense. Enfin, il faut aimer, en fait. Le papier qui glisse, il faut aimer. Moi, je sais que j'aime bien, mais... Des fois, c'est un peu plus... chiant à travailler. Donc là, on laisse une petite zone blanche. On n'hésite pas à repasser sur les zones qu'on a fait avant. Pour essayer d'éclaircir un petit peu. Si vous trouvez qu'il y a des zones qui sont un peu trop foncées, il ne faut pas hésiter à repasser dessus. Hop là, je vais repasser du coup, en dessous du nez. Donc là, je peux appuyer. Il n'y a pas de souci. Là, je veux vraiment mélanger les pigments. Hop. On n'a pas l'impression qu'elle a une moustache, là. Effet moustache. Du coup, là, on va fondre notre rose. Donc, sans appuyer, toujours. Hop. Je fonds le rose et je le pousse un petit peu. Toujours en gardant la cohérence. J'insiste, mais il faut vraiment garder la cohérence des traits que vous avez tracés auparavant. Pour ne pas avoir de démarcation et puis avoir un rendu cohérent. Je sais que j'insiste, mais c'est quand même important. Enfin, pour moi. Après, tout ce que je vous montre là, c'est vraiment mon point de vue sur le colo. Mon point de vue sur comment je fais les choses. Je n'ai pas la technique. Ce n'est pas la technique à suivre. C'est juste ma technique. Donc là, pareil, on prolonge le rose tout en gardant notre forme de début, de départ, pardon. Là, je fonds le 10,92, donc le pêche. Je le fonds un petit peu. Et en fait, ce que je fais là, c'est que je fais le dégradé. Et je laisse une zone blanche pour mettre un peu de relief en fait. Donc là, mon rose est bien fondu. Et je laisse une zone blanche qu'on ira retravailler après avec le blanc. Pour donner un peu de relief du coup à la joue. Bon, là, le nez, on fond les couleurs. Quand vous fondez les couleurs, du coup, vous pouvez appuyer un petit peu plus. Quand il n'y a pas à faire de dégradé. Toujours un petit cercle. Bon, là, le nez, on nez, on nez, on nez. On nez, on nez, on nez, on nez. On nez, on nez, on nez, on nez, on nez. On colorie la paupière. D'ailleurs, je crois qu'elle a du fard à paupières, non ? Ah, tant pis, elle n'en aura pas. Pour celui-là, elle n'en aura pas. Ensuite, là, du coup, on prolonge l'arête du nez. On la prolonge légèrement. On fait une attégradée. Alors là, le bout du nez, chose que j'adore. On fond en laissant une petite zone blanche pour pouvoir mettre ensuite une pointe de lumière. Là, on prolonge un petit peu ici. Et ensuite, je vous retourne. On fait un trait clair ici. Ce que je fais, en fait, c'est que je ne termine jamais une zone blanche. En fait, je ne la mets jamais à ras de la ligne, en fait. Je mets toujours une petite zone claire, là. Et seulement après, là, je mets ma zone de lumière. En fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué à force du coup de colorier. C'est que ça a donné plus de relief de faire une zone claire au milieu. Là, par exemple, vous avez le menton qui est ici. J'ai remarqué que de mettre la zone de lumière au milieu du menton donnait plus de relief que de la finir vraiment à la fin du menton. Je ne sais pas si je suis claire. Bon, bref. Mais voilà, c'était comme là, en fait, ma joue. Là, j'ai mis une zone de clair et je ferai ma zone blanche ici. Je n'ai pas fini, là, en fait, ma zone blanche. Ça permet vraiment de mettre plus de relief, autant dans un visage qu'autre chose. Que ce soit un bras ou même des cheveux ou n'importe quoi. Mais c'est quelque chose, ouais, que je fais maintenant, que je ne faisais pas avant. Et c'est à force de faire. J'ai essayé et je me suis rendu compte que ça mettait plus de relief dans le coloriage. Voilà, c'est une petite astuce. Enfin, c'est ce que je fais, en tout cas. Donc là, pour le nez, pareil, du coup, c'est le même principe. Je mets une petite zone claire. Là, du coup, je crée mon nez. Enfin, je finis mon nez. Donc là, il est fait. Donc, comme je vous ai dit, ne pas faire d'angle à 90, c'est toujours arrondir un peu aux ombres. Voilà, donc là, j'ai laissé ma zone de lumière sur le nez. Et maintenant, on termine par le front. Et maintenant, du coup, 938. Donc, le blanc, on va accentuer nos zones qu'on a laissées blanches, les accentuer et effondre les pigments qui restent du 927. Donc là, ma mine n'est pas propre. Donc, il faut faire attention que la mine soit propre. Sinon, c'est une catastrophe. Donc là, ma mine est propre. Et donc, je vais repasser sur mes zones, les zones que j'ai laissées en blanc sans appuyer. Du coup, là, vous appuyez pas du tout. Et on va juste mélanger les pigments, faire des petits cercles sans appuyer pour avoir un rendu vraiment fondu sur nos zones de lumière. Comme ceci. Et du coup, si vous trouvez que vos zones blanches, il y a une petite démarcation. Comme là, il peut y en avoir une petite, vous reprenez le 927 et vous revenez fondre un petit peu sans appuyer toujours. Et vous refondez un peu pour éviter d'avoir... Si vous avez trop appuyé, par exemple, sur le blanc, ça permet d'éviter les démarcations. Et de garder l'effet fondu. Enfin, en fait, moi, je repasse systématiquement avec le plus clair. Et voilà. Là, du coup, je me perçois que j'ai pas trop fondu. Donc, pareil, vous pouvez aller retravailler un petit peu avec le 1092. Enfin, ne reprenez pas le 1095 ou 1091. Ça serait trop prononcé. Donc, reprenez les deux dernières couleurs qu'on a utilisées. Là, en fait, je vois qu'il y a pas mal de pigments... Enfin, le papier n'a pas tout... Enfin, comment dire... Un, deux, trois. J'ai pas rempli tout le papier. Donc, du coup, il y a des pigments blancs qui ressortent là. Donc, je reprends mon 1092 sans appuyer. Et mon 927 pour refondre un petit peu. On va faire des petites retouches. Et voilà. Visage terminé. Je vous dézoome. Et voilà, visage terminé. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu et aura été assez clair. C'est vrai que des fois, c'est pas évident d'expliquer. Mais voilà. Je vous ai montré le pas à pas de ma technique. Alors, c'est pas la technique à utiliser. C'est celle que j'utilise. Si vous débutez, je vous conseille de peut-être pas essayer de tout faire d'un coup. Et d'y aller par étapes. Donc, peut-être de commencer déjà par les ombres du front. Après, peut-être incorporer l'ombre du visage. Enfin, du nez. Ensuite, du menton. Et les joues par la suite. Mais voilà. Si vous débutez, vous ne mettez pas la pression pour rien. Et ce n'est pas la peine de s'énerver et de se foutre la pression. Comme je vous ai dit, moi, j'ai mis deux ans à, du coup, faire cette méthode. Donc, voilà. Pas de pression. Mais voilà. Je vous ai montré le pas à pas. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite de bons colos. Merci.